Salut Youtube, c'est Ruanito ! On se retrouve pour l'épisode suivant de GameDevTakoon où les amis, on a fait un gros kiffinger comme vous adorez ça, j'en fais à chaque fois. Et on va découvrir tous ensemble quel est le résultat de notre belle suite de Dungeons & Dragons, qui est Dungeons & Dragons The Epic Quest. On va découvrir ça ensemble sans plus attendre. Alors surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît, à vous abonner, à la partager, à faire tout ce que vous pouvez pour m'aider, ce serait sympa parce qu'en plus la dernière vidéo, l'épisode 8, n'a pas été vu énormément, moins que les autres encore, mais c'est pas grave, on continue. Les premières critiques de Pour Dungeons & Dragons The Epic Quest, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Alors je vous signale qu'on avait encore fait les malins et qu'on avait dit aux rédacteurs de journaux que ça allait être un super jeu, donc on nous attend au virage encore une fois de plus. Et les amis, on va voir si on s'est gouré ou pas. Déjà, c'est plutôt pas mal. Déjà, le premier à 8, c'est cool. Indice, waouh ! Une réussite exceptionnelle, j'adore. Et le dernier, c'est de mettre un petit 9, ce serait sympa au moins. Voilà, super, et bien c'est super, parfait. Alors ça, c'est cool. Alors est-ce qu'on n'a pas un rapport à faire sur le jeu ? Dungeons & Dragons, non, on n'a que celui-là. Il nous a coûté quand même 299k sur PlaySystem, public averti. Attention, c'était pour du public adulte. Allez, on va le faire maintenant, j'ai besoin de points de recherche, pas forcément. Mais je n'avais pas envie d'attendre surtout. Et lui, toi mon petit, t'es pas fatigué ? Non, c'est bon, tout va bien. Est-ce qu'on ne lui ferait pas faire une petite formation, vu qu'il a en design 204 ? Technologie recherche, on va faire ça, ça a l'air pas mal ça, coupe pixel. Étude de livre, technologie design recherche, fais-moi réfléchir. Game design pour pirate, design 3, technologie recherche. Voyons, c'est pareil que celui-là. Ouais, c'est la même chose. 10.70k, 5.15k. 5.15k et 3 en design. Et là, 10.70k. Purée, mais oh, on se calme. Je vais faire ça, moi, game design. Ok. Il y a même une précédente interview exclusive. One, game... Enfin, les amis, enfin, on va avoir une bonne critique. A effet de grands éloges à propre de leur jeu. C'est français, ça, en développement. Ok. Dungeons & Dragons, the epic quest. Il prédit qu'il serait couronné de succès. Maintenant que le jeu est sorti sur le marché, le consensus est que Juan avait raison. Le jeu a reçu un accueil très chaleureux. Enfin, les amis, au bout de la quatrième fois, on a cru en notre jeu et ça a payé. Globalement, cela a eu un effet positif sur les ventes. Et bon, on a bien besoin de thunes. On est déjà à 1,2 million. Notre analyse post-publication de Dungeons & Dragons, the epic quest est terminée. Nous avons obtenu les résultats suivants. Dialogue semble être très important pour ce type de jeu. Nous, on a tout misé là-dessus sur l'histoire et le dialogue. Pendant que lui, il se gave en design. Notre petit Denise. GamingSkill Inc. a récemment sorti une suite à son jeu Dungeons & Dragons. Le jeu est le plus récent de la série. Intidué Dungeons & Dragons, the epic quest a reçu une excellente réception. Cool, on fait tout bien. Dis donc, est-ce qu'on ne serait pas en train de remonter la pente ? Donc lui, il est en train de faire son truc. Dans deux mois, la test 64 a réussi de remarcher. On s'en fout. Voilà, de nombreuses bonnes surprises. Le déroulement de l'histoire est tout simplement parfait. Mais ouais, on a tout misé dessus. A chaque fois que vous pensez que les choses commencent à se calmer, quelque chose d'étonnant se produit. Oui, rares sont les jeux qui vous captiveront autant que Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons, the epic quest. Roland Keane de Smash. Cool les amis, cool. Je suis bien content de ce petit jeu. Allez, grouilletons, on va refaire un petit jeu là. Est-ce que là, je ne pourrais pas faire de la recherche ? On a 1,9 millions. Ok. Alors, est-ce qu'on a le... Voilà, on a la 3DV2 qui est sortie. 40 points de recherche, 120k crédit. Allez, on prend de la technologie parce que je n'ai pas envie d'être à la bourre. Et on a encore 1,8 millions. Est-ce qu'on n'irait pas gagner quelques fans au... Allez, on va faire un petit stand pour notre jeu parce que c'est une suite et qu'en plus il a plu. Donc, c'est le moment de le sortir. On va aller faire un petit tour au... Au G3. Le marché semble être stabilisé. Il doit y avoir des tendances mais on ne les a pas suivis. Ce n'est pas grave. Lui, il est en formation. Lui, il bosse. Il fait la recherche. Voilà, boum. Ça, c'est trouvé. Est-ce qu'on ne pourrait pas se faire un petit thème ? Tiens. Un petit thème. Espace. Ouh, ça, c'est bon ça, espace. On va faire ça. Tac. Combien on est ? 17 points de recherche. Et on est à 2 millions. Est-ce qu'on n'a pas un petit truc à 15 points de recherche ? Design du monde, c'est pas mal. 40 points, 40 points. On va faire le truc à 15 points. Easter egg. Ah, ça, ça doit plaire aux fans à mon avis. On ne va pas le faire d'abord. On va faire d'abord le cycle jour-nuit. Ça me paraît être important. Avec une proposition pirate et codée. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Si tu as une autre spéciale, nous avons récemment parvenu à emprunter des informations. 22K pour les voler et emmerder nos concurrents. On s'en fout. Dungeon The Dragon The Epic Quest n'est maintenant plus en haute. Il s'est vendu à 265 000 exemplaires. Générant pratiquement 2 millions. Donc ça, c'est cool. Et on va faire un tour au G3. Voyons combien de monde on va rameuter. Est-ce qu'on va faire 100 000 personnes, les amis ? Ouh, c'est bien parti. Ouais. On les a faites. 112 000 personnes. Voyons si ça va nous faire gagner des fans. Eh oui, on n'est pas dans le top 100, encore une fois. Donc, c'est pas bon. Mais est-ce qu'on a gagné un petit peu de fans ? On a 37K fans. C'est pas mal. La test 64 a été retirée du marché. On est en pleine recherche. Donc, on ne peut pas faire de jeu. Et on va se faire un petit moteur avec la 3D V3, je pense. Parce que ça, ça va nous faire gagner des points de recherche. On a un million neuf. Développer une site, développer un nouveau jeu, créer un moteur. Moteur numéro 4. Donc, on va l'appeler le GS Predator. On ne va pas l'appeler 4. Et il y avait un Z qui est venu pour rien. Donc, on va l'appeler le Predator Z. Voilà. Et on va faire un 3D V2. 3D V2. On va faire que de la 3D pour le Predator Z. On va l'appeler le Predator Z. Pardon. J'ai du mal à parler. On va l'appeler le Predator Z 3D. Et on va tout bourrer, là. Multijoueur. Cycle jour-nuit. Sur stéréo. Heure de niveau. Bon, il est un peu pareil, mais c'est juste qu'il est en 3D. 390K, ça va. On est gavé. Comme ça, on va regagner des points de recherche. Et ça, c'est très bien. Et après, on sort un jeu direct avec sur une nouvelle plateforme, sur PlayStation 2. Un petit jeu en 3D V2. Et on va voir si ça plaît, si c'est intéressant. Allez, allez. Dépêchez-vous, les amis. 8 points de recherche. Ça remonte bien. On a fait la moitié. Ça bosse. Ça bosse des mois, vous voyez. Ou des semaines, déjà. En tout cas, les mecs chôment pas. Il faudrait que je vois ma liste de mon personnel. Parce que lui, combien il me coûte par mois ? Il me coûte quand même 41K par mois, le petit Denis. J'espère qu'il fait du bon boulot, là. Au lieu de boire du café, il ferait mieux de bosser. Aujourd'hui, avant tôt, annoncer une nouvelle console portable appelée Nintendo GS. Donc, vous avez tous reconnu la DS. Elle proposera deux écrans dans un tactile permettant un gameplay unique. Alors que Navanto se démène pour retrouver leur place de leader sur le marché depuis la Test 64, ils sont toujours très influents sur le marché des consoles portables. Ça, ça va cartonner. Et Prometheus, pour renforcer cette position, il va apporter un vent de renouveau sur le marché des consoles portables plus stagnant. La console sortira le mois prochain. Et voilà, on va faire un game sur la... En 3D ? Ouh, annonce aujourd'hui le lancement courant d'année prochaine de la nouvelle console portable baptisée PlaySystem ou PPS. Lol. La PSP. Les analystes de communication estiment que cette annonce est destinée à détourner l'attention des joueurs du lancement de la Navanto GS de Navanto. Et ouais, c'est la guerre des consoles, hein. Sony, ils ne sont pas là pour enfiler des perles. Ils sont là pour prendre tout le pognon. Alors que la Navanto GS utilise un double écran innovant, la PPS sera dotée d'un seul écran. Mais ça tâchera à proposer au développeur une plateforme matérielle beaucoup plus puissante. Et oui, parce que ça, c'est la force de la PlayStation 1. Ou 2. La force de la PlayStation 2, même, qui a la puissance de la PlayStation 2. Votre nouveau moteur GS Predator Z 3D est terminé. Cool. Allez, go. Alors, on va faire un jeu. Déjà, on va le mettre sur quelle plateforme, vu que... Ah non, elle n'est pas sortie, l'autre, non plus. On devrait peut-être attendre... Bon, non, on va faire un petit jeu, c'est pas grave. PlayStation 2, on a la licence. On peut faire pour les jeunes. On peut faire un jeu casual pour les jeunes, tiens. Sinon, on peut faire une simulation, on ne sait pas, stratégie. On peut faire une simulation tout publique. Parce qu'on peut aller dans l'espace, maintenant. Alors, simulation tout publique. Et on va mettre notre nouveau thème, espace. On va mettre action, action, espace. On va mettre... Euh... On va l'appeler Space... 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 Battle... Galaxy. Galaxy. Space ship battle galaxy. Alors, est-ce que ça ne pète pas un peu, ça ? On va utiliser donc notre nouvelle 3D. 3D V2. C'est parti. Marquez-moi quelques points. Ne me faites pas 0-0. Ok. Si. C'est sympa. Alors, on est en jeu d'action. Donc, histoire et quête, on s'en fout. Par contre, on va mettre du gameplay et du moteur. Ça va être super important. Multi-joueur. Ah ouais, pour nos premiers jeux en multi, ça va être cool. Ah, c'est la classe, les gars. Et histoire et quête, on va virer ça. Et on s'en fout vraiment. On va en mettre un peu pour qu'il y ait un minimum d'histoire. Mais on va mettre plus que la moitié sur le moteur. Parce qu'on sait que c'est important. On ne le sait pas, mais je le sens. Et c'est parti. Aujourd'hui, Navanto a sorti la GS, la Gaming Skill, sa nouvelle plateforme de jeu. Ouh, ça bande bien, ça. Ouh, ça me plaît bien. Intelligence artificielle dans un jeu d'action, pour moi, ce n'est pas le plus important. Mais je pense que pour eux, oui. Les dialogues en lévire. Éditeur de niveau, ça me paraît être important. On va mettre un petit peu plus d'intelligence artificielle. Non, ça ne me plaît pas. On va mettre plus de design de niveau. Qui allait bien aussi avec ce qu'on a choisi tout à l'heure. Allez. Ce serait bien de ne passer pas trop en dessous du million. D'avoir un petit coussin d'un million au cas où on ait des ennuis. Et on va tout miser sur les graphismes, les gars. Design du monde. On va en mettre un peu. Et le son aussi dans un jeu de simulation dans l'espace. Par contre, on va être plus de la moitié en graphisme. On va faire vraiment un beau jeu. Cycle jour-nuit dans l'espace. C'est bien connu. Et les graphismes, on met ça. Allez, let's go. On part avec ça. Et ça sent le record. Ça sent largement le record. Ouais, ouais, ouais. Engouement 22. Ça sent le bon jeu, ça. Allez, sortez-moi un petit point de plus. Deux. Allez, le 50. Le 50, mec. Allez, gratte. Gratte-toi la tête. Yes. J'ai cru qu'il allait remettre un bug. Ah non, même pas double record. Nouveau thème, nouveau combo. On prend du level ? Non, pas trop. Nouvelle recherche disponible. Lecture de vidéo. Cool. On fera ça pour les jeux PlayStation. Ou pas. Les premières critiques pour SpaceShipDattleGalaxy, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Voyons ce qu'on a fait, les amis. Si on a un jeu potable. Ouh là, ouh là. Ouh, ça pue. Ouh. Ah, un peu court. Peut-être que ça manquait d'histoire. Sur la technologie. Oh, fuck. J'aime. Oh, c'est passable. On est descendu en dessous d'un million. À de bons moments. Bon, on a fait une erreur. On a fait une connerie là-dessus. Lui, il est un peu fatigué. Tu vas faire un rapport sur le jeu. Alors, je sais qu'on m'a dit d'attendre, mais je ne peux pas m'empêcher. Il faut que je les fasse même dans les rapports. Je ne peux pas faire autrement. Mon cerveau est programmé pour faire les rapports juste après la sortie du jeu. Toi, mon petit Juanito. En plus, tu as une grosse formation, toi. Mais il me faut que je sois à 500 quelque part. Alors, Juanito, on va le faire monter en vitesse, tiens. Ça pourrait être pratique pour faire les recherches contre la montre. Combien c'est ? 10 points. On en a 42. 70K. On est à 1,2 million. Allez, on va faire ça. J'ai essayé de faire monter Juanito à 500 en recherche, ce qui est très, très gourmand. Et pour la suite, ça pourrait être pas mal. Espace et action. Une excellente combinaison. Dialogue semble être inutile. Correspondance, plateforme, genre, play system, excellente. Correspondance, plateforme, public, play system, tout public, excellent. Et j'ai tout d'excellent. Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Espace et action. Dialogue semble être inutile. Peut-être que j'ai mis un peu d'histoire et de dialogue et que j'aurais pas dû. Bon, ben, écoutez. On a appris beaucoup de choses, là. On a appris pas mal de choses. Ok, là, on prend bien en vitesse. Il semble que les jeux de type casual sont particulièrement demandés actuellement. Allez, grouille-toi de faire ta formation. Allez, bon, toi, tu pars en vacances. Est-ce qu'on fait un jeu ? Non, je vais le faire partir en vacances. Il va être à zéro. Il va être trop fatigué. Comme ça, ça va vite remonter. Là, on a le genre populaire casual. Dans deux mois, la Dreamva sera retirée du marché. Normalement, la petite Nintendo, elle est sortie. La DS. Donc, on va faire un jeu casual. On va faire un Tamagoshi 3, je pense. Allez, allez, grouille-toi, Aronito. Grouille-toi. Il est déjà à 350, c'est cool. Allez, vite. Développer un nouveau jeu. Plateforme. Yes. 16% départ de marché. 350 000 la licence, c'est super cher. C'est très risqué. Alors, tout public. Genre casual. Moteur. On va prendre le GS. Predator V3. Le thème, on va faire. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose ? Casual hôpital. Casual prison. Casual avion. Casual loup-garou. Ville casual. Ça peut être pas mal, ça. J'en ai déjà fait un, en plus, je crois. On va refaire animal virtuel. Vous savez quoi ? C'est où faire une suite ? Je n'ai pas fait. Normalement, j'ai les suites, là. Créer un moteur de jeu. Développer une suite. Développer une suite. Tamashogi 2. Choisir. Donc, casual. Plateforme. Sur la nouvelle console. C'est bon, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien avec ça. GS Predator V3. Tout public. On va l'appeler. Tamashogi World Invasion. Tamashogi World Invasion. Animal virtuel casual. Sur la... C'est pas la gaming skill, c'est la... Hein ? Vous avez compris ? J'oublie le nom. La DS. Et non, la GS. Et le Predator V3. Allez, on est parti. J'espère que le genre va être encore populaire. Euh... Oh, merde. 2DV1. On va changer de moteur. Predator V3. Le CryEngine V2 qui n'a rien à voir. Mais on va le prendre parce que là, on a la 2DV3. Alors, on va faire ça en 2DV3. Ils ne me sortent pas de points. Alors, moteur, moins 3. Enjeu casual. Animal virtuel. Gameplay. What ? Mais j'ai que du moins. Historicette. Ben, on va mettre moins. Moteur. Sauvegarde, on va quand même les laisser. Et ben, on va faire ça comme ça. Je n'ai jamais mis deux trucs à zéro. Mais on va voir ce que ça donne. Spaceship Battle Galaxie n'est maintenant plus. Il s'est rendu à 113 000 exemplaires. Ok, c'était un bide. On a gagné à peine 100 000 de thunes. Et ben là, pareil, on va tout mettre dans le vert. Je ne sais pas pourquoi. Mais écoutez, on va essayer comme ça. Éditeur de niveau, on va le laisser. Pourquoi pas. Ok, ça monte un peu. Oh non ! Il semble que Spaceship Battle Galaxie avait quelques bugs lors de sa sortie. Ils ont causé de gros problèmes à certains de nos joueurs. Ils demandent que le jeu soit corrigé. Nous pourrions choisir de dépenser du temps et de l'argent pour corriger les bugs ou ignorez les plaintes des joueurs. Si vous désirez corriger ce jeu, cliquez sur un personnage utilisé au milieu de l'action développé. Un correctif. Mais j'espère qu'on va avoir le temps parce que la dernière fois que ça, ça s'est passé, on n'avait pas terminé le jeu. Alors, le sang semble être important. On va mettre une petite bande sang sympathique. On va mettre moitié-moitié. On va mettre un peu plus de graphisme quand même. Et on va mettre du sang mono, même si c'est un peu vieillot. J'espère que le jeu ne sera pas trop pourri. Pour une suite qui devrait être plus récente, le jeu ne va pas trop être évolué. Mais bon, on a fait du nouveau gameplay. On a fait des trucs un peu plus jolis. Allez, vite, vite, grouillez-vous. Le genre est encore populaire. La gameline sera retirée du marché. Alors, le genre est populaire. Notre ancienne Game Boy va être retirée. Et nous, on sort le jeu qui, en plus, est populaire actuellement sur la nouvelle console portable. Donc, franchement, ça devrait bien se passer. On ne va pas trop attendre. Histoire que le genre soit encore populaire. Et qu'on puisse surtout corriger notre jeu. Allez, go. Bon, pas de record. Mais ça ne m'a pas l'air trop mal. Ok, on prend du niveau dans certaines parties. Nouvelle recherche. IA des compagnons. Trimpe de fond riche. Bande originale. On va bientôt faire un autre moteur qui va nous coûter une fortune. Et on n'a pas trop de sous. Alors, là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Il faut qu'on corrige le jeu. Les premières critiques arrivent. Expérience agréable. Ça ne va pas être un gros hit, mais il va nous faire faire un peu de sous. Marrant par endroit. Un bon jeu. Je ne suis pas emballé. Ce n'est pas la grande classe. Parce qu'on a fait une rétrospective sur le moteur. Vu qu'on a fait une suite et que le jeu n'est pas plus évolué. Et voilà. On n'a pas pu faire un autre truc. Alors, ça, c'est dégueulasse. Parce que je n'ai jamais eu le temps. Je voulais cliquer les rapports. J'ai cliqué sur le truc. Il n'y avait pas la fenêtre. Ça, c'est un peu dégueu. Ça me fait un peu rager. Et en fait, le message, il devait déjà être chargé. Mais il y a les fenêtres qui arrivaient. Les fenêtres qui arrivaient en premier par rapport au jeu. Et du coup, je n'ai pas pu le faire. Alors, il y a récemment sorti une suite à son jeu. Tamagoshi 2, le jeu le plus récent de la série. Entre les Tamagoshi World Amazon ont reçu une mitigée réception. Les critiques ont rendu hommage à Tamashogi World Amazon pour son moteur de jeu plus récent que la précédente volée. Véritable moteur d'innovation. Heureusement qu'on a choisi un truc un peu plus récent quand même. Et aujourd'hui, on a la play system qui sort. Ok, donc tout le monde est reposé. On a 58 points de recherche. On a 1 million. On va faire un peu de formation. Et Juan, on a dit qu'on voulait le booster en force, en vitesse. Alors, est-ce que là, il n'y a pas de trucs qui font référence à la vitesse ? Ne vous répétez pas. Fais-moi réfléchir. On va essayer ça. On va voir ce que ça donne. Et toi aussi, tu vas nous faire une petite formation. La gameline a été retirée du marché. Alors, on n'a pas fait le rapport sur le jeu. On va faire un rapport sur le jeu. Et après, on fera une formation. Ah, vitesse, il a pris des points. Vitesse et recherche. Et vitesse encore. Donc, nickel. Ça a marché. En plus, c'est moins cher que l'autre formation qu'on a fait. Il a fait super vite la recherche. Gameplay semblait être très important. On le savait déjà. Rechercher. Est-ce qu'on a du thème intéressant ? Comédie, gouvernement, chasse, cinéma. On va prendre chasse. On fera une simulation de chasse. Certainement. Allez, dépêchez-vous les gars. Qu'on regagne de l'argent un peu là. Je ne sais pas si on ne ferait pas encore un nouveau moteur. Non, on va faire de la recherche alors. On va faire pas mal de recherches. On fera un moteur vraiment très évolué avec toutes les dernières technologies. 124 000 exemplaires. Tamashogi. Rechercher. On a 40 points de recherche. On peut faire une grosse amélioration. Histoire amifiée. Dialogue arborescente. Alors, historique. Dialogue. Design du jeu. Design de niveau. Moteur. Design du monde. 40k, 120k. Tram de fonds riches. On est dans le design du monde. Tram de fonds riches. C'est quoi ? C'est les décors ? Ou c'est le design du monde ? C'est le... Je n'en sais rien. C'est la ramification des chemins dans le monde. Il faudrait savoir ce que c'est exactement tout ça. Nouveau thème. IA amélioré. On va faire ça. IA amélioré. Ça peut être pas mal. Lui, il a fini sa recherche. Ok. Le marché semble être stabilisé à nouveau de la tendance particulière. Ça tombe bien. Alors, on va attendre que Ruanito y termine. Et les amis, on va faire un dernier jeu. Et déjà, je vous mets au parfum que vous n'allez pas connaître le résultat du jeu. Parce qu'on arrive à la fin de l'épisode. Donc, ne soyez pas déçus d'un gros cliffhanger demain. C'est un bâtard. Alors, on va utiliser notre dernier moteur. On va faire un jeu sur... On n'a pas fait un jeu sur la... What ? Attendez, là, je ne comprends pas. Si, si, on a les parts de marché, là, quand même. Là aussi, on a les parts de marché, non ? Et là, on a les parts de marché. Ok. Développer un nouveau jeu. Moteur Gaming Skill Predator V3. Plateforme. On va peut-être voir le thème avant. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Un jeu de loup-garou. Un jeu de chasse. Un jeu de vie. On va faire un jeu de chasse. Pour tout public. Sur... Un thème qui va être... Un jeu de chasse et d'aventure. Un jeu de chasse RPG. Un jeu de chasse simulation. Chasse simulation. On va faire ça encore sur PC. Pour tout public. Et on va l'appeler... Je ne sais pas comment on dit la chasse en anglais. On va l'appeler... On va l'appeler... On va l'appeler... On va l'appeler... On va l'appeler chasse et pêche. Voilà. C'est bien pourri. Et ça va être bien nul. Et on va avoir... Alors, 3DV2, obligé. Parce qu'un jeu de chasse en 2D... Une simulation de chasse en 2D... Je me demande vraiment à quoi ça doit ressembler. Alors, histoire et quête. On ne met rien. Moteur. Moteur, c'est plutôt important. Multijoueur. Chasse en multijoueur. Pour faire des battues aux sangliers. Ça peut être sympa. Une grosse partie gameplay. Progression des personnages. On va s'acheter des différents fusils. Dite à qui c'est le meilleur expérience stylisateur. Ok. On va mettre moitié-moitié. Voilà. On va mettre moitié-moitié. Même s'il y en a un qui est plus important. Et vous voyez qu'on marque des points. Eh ! On a mis des points. Salut, c'est le jour de longueur de Game Nova. J'ai entendu quelqu'un de MissKill Inc. Travailler sur un nouveau jeu. Est-ce que vous serez d'accord pour partager quelques petites infos sur le projet actuel et répondre à un interview ? Évidemment que oui. Quel est votre sentiment sur le potentiel succès de chasse et pêche ? Est-ce que vous pensez que votre jeu sera un super jeu ? Un jeu apprécié ? Alors, est-ce qu'on est modeste ? On n'a jamais été modeste depuis le début de l'émission. De l'émission. De la série. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Donc, voilà. On fait monter l'engouement et on essaye de ne pas se planter. On espère ne pas se planter. Et alors, on s'en fout. Intelligence artificielle. Oui, l'intelligence des biches et des sangliers. C'est très important. On va faire mitad, mitad. Pareil que pour le premier. On dit que l'engouement monte à foison. On est bientôt en dessous de notre barre limite des 1 million. Et qu'on a un cycle jour-nuit sur le design du monde. Mais on s'en fout. On va mettre quand même tout ça. Monde ouvert et cycle jour-nuit pour un jeu de chasse de simulation. Ça peut être pas mal. Par contre, on va mettre mitad, mitad encore. On va mettre un peu plus de graphisme et du son stéréo. Voilà. Ça, ça m'a l'air pas mal. Ça fait un beau jeu de simulation. J'ai déjà envie d'y jouer. Vous voyez ? Allez. Est-ce qu'on va monter à plus de 40 pour tout ça ? Est-ce qu'on va se faire un petit 50 ? Ce serait bien. Au moins un. Allez, balancez-nous un petit. Voilà. Ça compte de technologie. Ce sera mignon. Il nous reste deux semaines avant la fin du mois. Allez, allez. Ah, il y a un bug qui est revenu. Oui, on est à 50. Cool. 63 d'engouement. Allez. Allez. Un petit 50. Allez-y. Ah, le mois est passé. Bon, il faut que j'attends encore. Allez. On peut le faire. Sors-moi ce point de design. Non. Pas un bug. Allez, tant pis. On est assez attendu. L'engouement est à son comble. Nouveau record. Purée, dommage. Nouveau thème, nouveau combo. Graphisme 3, DV2, niveau 3. Cool. Ça, c'est bien. Il va être encore plus joli nos jeux. Et le suspense, c'est à son comble, les amis, puisque c'est la fin de l'épisode et qu'on a encore fait les malins. Donc, les premières critiques pour chasse et pêche, notre jeu, viennent d'arriver. Et on sera ça dans le prochain épisode. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Bon jeu et ciao, ciao.